... Pascal Brussner, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Vous n'avez pas croisé Mila Jovovitch ? Si, je t'ai vu sortir en l'art. C'est assez émouvant, mais je n'avais pas suivi le clash. Non, non, on lui a parlé de son père. On lui a dit qu'il avait été en prison. Et puis, ça lui a fait de la peine. Je suis un peu désolé, d'une certaine façon. On a fait une sortie de star. Oui, c'était monté la tête par Karen Mulder. Et par Christine Angou. Merci beaucoup. C'est correct. Donc, Pascal Brussner, bonsoir. Vous êtes là en 1948. Vous êtes romancier, essayiste. Et vous publiez chez Grasset Misère de la prospérité. Vous savez comment on fait ? Misère de la prospérité, c'est un très beau titre. C'est beau comme dit Sioran. Après l'euphorie perpétuelle et le culte du bonheur, vous vous attaquez à la religion de l'économie. Ça fera plaisir à notre ami Dieudonné. Vous êtes d'accord ce soir. Vous dites que l'économie est passée du statut de science à celui de religion. Oui, c'est vrai que depuis la chute du communisme, l'économie se présente comme la solution universelle à tous les problèmes. Et chaque fois qu'il y a un domaine en crise, que ce soit la politique, la culture ou l'éducation, le marché arrive avec son efficacité qui est réelle et dit « moi, je vais vous résoudre ça ». Vous êtes en crise. Attendez, moi j'ai la solution. Et c'est ça la religion économique. C'est une manière de voir tous les problèmes du monde sous l'angle des rapports marchands, des rapports financiers, de l'offre et de la demande. Et c'est une maladie qui touche tous les secteurs, la droite comme la gauche, les pros et les anti-mondialisations. Alors, c'est vrai qu'après la chute du mur de Berlin, on nous promettait des lendemains qui chantent. Mais finalement, on découvre aujourd'hui que l'enrichissement général se traduit par un surplus des inégalités. Donc ça ne marche pas en plus. Ça ne marche pas très bien parce que lorsque le capitalisme est laissé à lui-même, c'est vrai qu'il tend à l'inégalité. Il y a eu une création de richesses extraordinaires, mais ces richesses ne sont pas très bien distribuées. Et on est revenu depuis 10 ans à un capitalisme assez dur qui est impitoyable aux faibles, qui est tolérant vers les puissants. Et on voit d'ailleurs que les grands dirigeants des grandes entreprises s'octroient des augmentations de salaires faramineuses, 36% en l'an 2000, alors qu'ils demandent aux autres de se serrer la ceinture, modération et compression. Et tout se passe comme si les capitalistes n'appliquaient pas les règles du capitalisme. Ils les appliquent pour les autres, mais à eux-mêmes, ils se mettent à filet de sûreté, ils se disent « protégeons-nous ». C'est donc une caste, une sorte d'omerta patronale qui ne veut pas jouer le jeu du libéralisme, alors même qu'ils se disent libéraux. Alors vous dites que les différences sont ressenties de plus en plus cruellement et les riches disent « on mérite notre fortune, on mérite notre richesse ». Alors ça veut dire quoi ? Que les pauvres méritent leur disette alors à ce moment-là ? Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est pas tellement qu'il y ait des riches et des pauvres, parce que ça il y en a toujours eu et l'inégalité subsistera, c'est plutôt que ceux qui sont au bas de l'échelle n'ont aucun espoir ou peu d'espoir de progression dans la société. Et ça explique le désarroi et l'inquiétude que les gens ont aujourd'hui face à la machine économique. Il y a du désarroi, il y a de l'inquiétude, et puis vous dites qu'il y a un mépris aristocratique du travail de la part des classes laborieuses, c'est-à-dire qu'avant c'était les aristocrates qui ne voulaient pas travailler, qui méprisaient le travail. Aujourd'hui finalement il y a une classe sociale, une élite qui se donne un mal de chien, qui est complètement stressée, un stress dont elle tire une certaine gloire d'ailleurs vous dites, et les classes laborieuses finalement disent le travail « ouais on en fait le moins possible, on fait 35 heures ». Alors ça c'est le paradoxe qui apparaît depuis 10 ans, c'est que les gens riches brandissent le surmenage comme un signe d'ostentation, ils font 60, 70, 80 heures par semaine, ils ont des infarctus, ils ont toutes sortes de maladies liées au stress, alors que c'est vrai dans les classes moyennes et salariés, il y a une aspiration au temps libre, il y a une aspiration à travailler moins. Donc il y a un renversement complet du rapport au travail, et les 35 heures en sont une des meilleures illustrations. Oui. Alors ce désarroi est accentué par la mondialisation parce que c'est la première fois finalement qu'on a le sentiment d'être sur une terre, qu'il n'y a plus trop d'espace à conquérir, on a un sentiment d'enfermement, vous dites que la terre prend conscience de ses limites. Alors ce mot mondialisation, moi je n'ai toujours pas compris ce que ça voulait dire. J'ai lu des tas de livres là-dessus, et j'ai l'impression que mondialisation aujourd'hui, c'est le synonyme de la providence. C'est-à-dire tout ce qu'on ne comprend pas dans les phénomènes qui nous arrivent, on le met sous ce mot-là. Alors pour les uns, la mondialisation c'est formidable, c'est la lumière de l'aurore, pour les autres c'est les ténèbres, mais finalement les arguments s'empilent de part et d'autre comme de la vaisselle sale sur un évier, sans convaincre personne, et le mot mondialisation ne rajoute rien à la compréhension du monde. Et je crois qu'il faut bien comprendre aujourd'hui que les gens sont perdus, que l'on soit riche, que l'on soit capitaliste, salarié ou ouvrier, nous ne comprenons plus le monde dans lequel nous vivons, et mondialisation vient à la rescousse, c'est comme une formule magique. C'est incantatoire, c'est la mondialisation qui le veut. Ça c'est à cause de la mondialisation. Donc tout ce qui nous arrive du chagrin d'amour à la perte de l'emploi, s'est mis sur le dos de la mondialisation, et je pense que c'est tout simplement parce qu'effectivement on est un peu égaré dans ce monde qui a suivi la chute du communisme. Alors, les tenants de l'anti-mondialisation ou d'une autre mondialisation, parce qu'ils n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont anti-mondialisation, vous trouvez ça ridicule ? Vous dites que c'est comme un homme qui se tapait la tête contre un mur plutôt que de creuser une porte pour franchir ce mur. Et vous dites que ce sont des discours conjuratoires, parce que finalement ça ne sert à rien. Je ne dis pas qu'ils sont ridicules, je dis qu'ils s'appuient, ils dénoncent des injustices réelles, des inégalités qui existent, donc leur protestation est tout à fait légitime. Simplement, ce que l'on remarque quand on les écoute, c'est qu'ils se placent sur le même terrain que leurs adversaires, c'est-à-dire la logique économique. Ils pensent en termes eux aussi marchands, en termes financiers, et ils n'arrivent pas à sortir de ce cercle vicieux, si bien qu'aujourd'hui, on a ce tête-à-tête tout à fait particulier du capitaliste et de son contestataire comme un couple étroitement lassé qui a besoin l'un de l'autre. Ils dansent un tango, je te hais, tu me hais, je te méprise, mais ils ont besoin l'un de l'autre. Et donc ils se croient ennemis, je pense que profondément, ils sont partenaires, d'ailleurs la Banque mondiale commence à inviter les ONG dans son staff, et un jour on aura Allègre Davos ou Porto Davos, je pense que ce sera le même forum, et d'ailleurs ces gens doivent dialoguer ensemble parce qu'ils ont des choses à se dire, et que les anti-mondialisations sont un peu les éclaireurs des capitaines d'industrie, des décideurs, des banquiers, ils leur montrent ce qui ne va pas, et là-dessus ils ont parfaitement raison. Et les autres vont les récupérer comme d'habitude ? Les autres vont les récupérer parce que c'est le génie du capitalisme, depuis ses origines, que d'être constamment condamné à mort par ses adversaires, et que de vivre de l'annonce de cette mort, et de reprendre ceux qui le contestent pour mieux se régénérer. Et on peut l'attaquer de toutes parts, il en tire à chaque fois une énergie nouvelle. Alors il est très attaqué le capitalisme, vous dites qu'aujourd'hui la posture de radicalité c'est un must, d'autant plus qu'il n'y a plus de contre-modèle, il n'y a plus d'URSS pour montrer que ça peut mal se passer, donc tout est possible, on peut tout imaginer. Vous dites que c'est un must aujourd'hui d'être rebelle. Vous parliez des parias pépères, alors c'est les crasheurs dans la soupe, finalement qui vivent dans le système et qui passent leur temps à dire que c'est insupportable. Ben oui, ça c'est un trait de l'époque, c'est-à-dire que le vrai conformisme aujourd'hui, il est aussi dans la rébellion. C'est-à-dire que c'est un conformisme de l'anticonformisme. Et pourquoi ? Parce que d'une part on vit dans un système où les individus ont besoin d'être reconnus. Et pour exister en tant que personne, chacun d'entre nous, la position de rebelle est tout à fait valorisante. Si vous pouvez dire de quelqu'un que c'est un rebelle, ah enfin il sort de l'anonymat. Et la deuxième raison, c'est que la démocratie, là aussi, elle a besoin de contestation, elle s'en nourrit. Et donc les médias, la télévision, la presse, célèbrent chaque jour la naissance d'un nouveau rebelle. Il y a un rebelle par seconde dans notre société. Et donc que l'on soit chanteur de rap, que l'on soit actrice porno, intellectuel, journaliste ou homme de télévision, on est convoqué par les médias en tant que figure tutélaire du rebelle, qui vient cracher sa haine du monde et de la société dans les salons ou sur les plateaux et puis qui ensuite rentre chez lui. Et donc c'est comme ça que se font aujourd'hui les carrières. On a un pied dans le système, un pied dehors et on est peinard dans l'imprécation contre ce monde. Et ce qu'il faut rappeler peut-être simplement, c'est que les vrais rebelles, ils terminent soit dans la mort, soit en prison. Ils ne sont pas sympathiques, ils ne sont pas cools, ils ne sont pas beaux. Ce sont des gens qui ont payé souvent du prix de leur vie l'audace de dire un jour non à la société dominante. Alors vous dites que ce n'est pas du capitalisme qu'il faut sortir mais de l'économisme. Il faut remettre les activités marchandes à leur place en fait. Pour vous, le vrai problème c'est ça, c'est que le marché a pris toute la place dans la société devant l'effondrement des idéologies, devant l'effondrement du politique. En sortir de l'économie, c'est d'abord cesser d'analyser tous les phénomènes qui arrivent en termes strictement marchands, financiers ou monétaires. C'est donc remettre l'économie à sa place. Et remettre l'économie à sa place, c'est constater que pour l'essentiel, notre vie, ce que nous avons de plus privé et d'intime en nous, n'est pas de l'ordre de la marchandise. C'est-à-dire ne peut pas se monnayer, ne peut pas s'acheter. Et plus le marché s'infiltre dans les interstices de la vie, plus justement nous prenons conscience qu'il y a un certain nombre de biens, l'amour, le lien social, la vie familiale qui ne sont pas des biens comptables mais qui n'en sont pas moins fondamentaux. Et donc, plus l'argent envahit notre société, plus nous constatons que le hors de prix est véritablement ce qu'il faut valoriser. Merci Pascal Brueckner, misère de la prospérité. C'est grâce, mesdames et messieurs.